Générique De retour dans l'Africain Newsroom, Jemal, Taleb et Daoud Atal sont toujours avec nous sous l'Assemblée nationale angolaise adoptée très récemment, à savoir ce vendredi 11 décembre, les grandes lignes du budget 2016. Le texte table sur une croissance de 3,3% du PIB mais aussi sur un déficit de 5,5% principalement en raison des fluctuations du marché du pétrole. Deuxième producteur d'or noir du continent, certes le pétrole assure la majorité des ressources de l'Etat mais l'heure est inévitablement à la diversification économique. C'est un sujet de Déo, Gratia Skpodo. 48 milliards de dollars et une prévision de croissance de 3,3% du PIB. Vendredi 11 décembre 2015, les députés angolais ont approuvé le projet de budget soumis par le gouvernement pour le compte de 2016. Cette loi des finances repose essentiellement sur la production et la commercialisation des hydrocarbures, tablant sur un prix moyen du pétrole de 45 dollars le baril et une production moyenne de près de 2 millions de barils par jour. L'Angola choisit un budget prudent de 48 milliards pour l'année prochaine. C'est tout à fait raisonnable de la part du gouvernement angolais qui tient compte justement de cette volatilité du marché du pétrole au plan international. En tout cas d'ici 2016, les cours du pétrole ne remonteront pas à leur taux d'avant la crise, c'est-à-dire à 100, 120 dollars le baril. Deuxième producteur de pétrole sur le continent, l'Angola affichait entre 2010 et 2013 une croissance économique moyenne d'environ 10% par an. Pour 2016, et en tenant compte des changements sur le marché des hydrocarbures, le gouvernement angolais s'attend à un déficit budgétaire d'environ 5,5% et un taux d'inflation compris entre 11 et 13%. La croissance devrait se situer autour des 3,3% et les autorités entrevoient l'option d'une diversification de l'économie. L'erreur de l'Angola, c'est de s'être longtemps basé sur cette économie de rente, mais la plus grosse possibilité de diversification, c'est vers l'agriculture, parce que l'Angola a des terres agricoles très fertiles. Il faut justement aller vers une agriculture à croissance verte dans les énergies renouvelables. Il y a une large partie de la côte, mais c'est surtout des possibilités hydroélectriques. Et puis, comme on le rappelle souvent, dans le secteur tertiaire des nouvelles technologies de l'information et de la communication. En Angola, les hydrocarbures représentent 95% des exportations et contribuent à hauteur de 70% aux recettes fiscales. Le pays a affiché une croissance moyenne d'environ 10% ces dix dernières années grâce à ses ressources pétrolières. Les autorités espèrent tirer davantage profit des revenus de l'or noir sur les prochaines années dans le but d'améliorer les conditions de vie de la population. Plus de 50% des Angolais vivent encore avec moins de 2 dollars par jour. En Angola, les hydrocarbures gemales représentent 95% des exportations et contribuent à hauteur de 70% aux recettes fiscales. Le pays, on le sait, a connu des taux de croissance à deux chiffres pendant des années, a beaucoup profité des ressources pétrolières. Pourquoi cet argent n'a pas été réinjecté, j'ai envie de dire, intelligemment dans les secteurs porteurs ? D'abord, je n'en sais rien. Les choix du gouvernement angolais, je ne les comprends pas toujours, je n'en décide pas et je ne sais pas pourquoi ils font ça plutôt qu'autre chose. J'en ai une idée, mais elle n'est pas tellement importante. Toujours est-il, c'est que depuis que je suis tout petit, je connais l'Angola qui fait son budget sur le prix des hydrocarbures. À un moment, il était très bas, puis il est devenu très élevé, il est aujourd'hui à un niveau moyen, il va probablement remonter parce que je crois que l'humanité devrait s'habitier à un pétrole, en tout cas à une énergie fossile rare et chère. Donc la question de la baisse actuelle de mon point de vue est plutôt momentanée. Toujours est-il, c'est que le pétrole est maudit. Et tous les pays qui ont beaucoup de pétrole, généralement, ne s'en sortent pas forcément mieux ou restrivitaires des conditions de pétrole. D'abord, ils apprennent à être paresseux parce qu'ils ne travaillent plus, ils achètent tout, ils payent tout. Deuxièmement, ils n'apprennent pas à diversifier leur économie. Tout le monde n'est pas la Norvège. Si l'Angola, mais pas que l'Angola, ce qui je dis est valable pour tous les autres pays, c'est valable pour l'Algérie qui est un pays qui m'est très cher personnellement, si on devait comprendre que nous avons l'obligation, que ces pays-là ont l'obligation de diversifier leur économie, de comprendre que l'industrie du pétrole est importante, mais qu'elle ne peut pas développer à elle seule un pays et qu'elle doit nécessairement mettre les gens au travail. Parce qu'avec le pétrole, on n'apprend pas à travailler, ce ne serait pas plus mal. Il n'y a pas un pays pétrolier aujourd'hui qui n'a pas un budget en déficit. Certains commencent à recourir à l'emprunt. Quelle tristesse, quel dommage. Parce qu'encore une fois, on ne travaille pas et que la solution de facilité consiste encore une fois à s'enrichir en exploitant ce que la nature a mis des siècles et des siècles à fabriquer. C'est bien, c'est bien quand ça peut être utilisé intelligemment, ça n'est pas bien quand ça remplit les fins de mois. Et c'est malheureusement ce qui se passe. Toujours est-il, c'est que je vois que le taux de croissance annoncé en Angola est de 3%, alors même que le déficit est de plus de 5,5 et le pétrole a augmenté de 50%. C'est-à-dire que l'industrie du pétrole n'est pas la seule qui fait tourner l'économie, même si elle participe à 70% ou plus de 70% du budget de l'État. Et que la diversification, y compris en Angola, va sans doute marcher, elle marche déjà un peu. Et il faudrait que ce que je dis là est valable ici, il est valable en Amérique du Sud, il est valable dans les pays du Golfe. Et donc, encore une fois, le pétrole maudit, rare et cher, ne peut pas constituer la seule source de ces pays. Et nous avons encore une fois dans ces pays-là l'obligation de travailler. Daouda, rapidement, les autorités financières de l'Angola ont estimé il y a quelques mois à 80 milliards de dollars l'effort lié à la diversification économique. Où trouver cet argent ? Où trouver cet argent, je ne sais pas vraiment. Je sais pas, c'est des questions... Oui, mais bon, il y a quand même des pistes, en tout cas. Où trouver cet argent ? C'est un emprunt. Oui, ça peut être un emprunt, ça peut être des obligations vis-à-vis de la population. Bon, je ne vais pas citer l'aide publique au développement, parce qu'on sait très bien que déjà, ce n'est pas beaucoup. Et ensuite, c'est une aide qui est perverse, entre guillemets. Donc, en termes d'impact, on n'est pas sûr. Donc, voilà, sur les marchés financiers, là où les marchés financiers régionaux se développent de plus en plus, je pense que c'est tout à fait possible. Pour moi, l'Angola peut effectivement mobiliser cette somme, Amira, pour répondre directement à cette question. Et ce serait bien, d'ailleurs, d'enclencher la diversification de l'économie. Sur quels secteurs, très rapidement ? Quels pourraient être les secteurs porteurs rapidement, sur du court terme, pour l'Angola ? Ça peut être les services, ça peut être… Il faudra aussi investir dans tout ce qui est l'agriculture, si tout à fait possible. Tout ce qui est industrie de transformation. Et bien entendu, tout ça, c'est des pistes qui sont très importantes pour résorber le chômage et répondre à la demande sociale également. Mais je vais finir juste en disant que c'est très regrettable pour l'Angola, puisque moi, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, quand le président portugais disait, ou portugais même, si vous voulez trouver du travail, entre guillemets, aller émigrer en Angola, on est loin de cette époque. – On n'est pas très loin. – Ça a chuté. – On n'est pas très loin. – Oui, mais ça a quand même chuté en l'espace de seulement quelques petites années. C'est bien dommage. J'espère que ça repartira. – Il y a un autre pays qui est dépendant du pétrole, c'est le Tchad. Et la Banque africaine de développement a donc annoncé dans un communiqué publié récemment le 10 décembre, octroi d'un financement de 18,34 millions de dollars à la réforme des finances publiques. Ce projet d'appui aux réformes des finances ambitionne de réduire la très forte dépendance du budget de l'État aux recettes pétrolières et ainsi favoriser l'égalité dans le pays. Ibrahima Dioumaba. – Au Tchad, la réforme des finances publiques est amorcée. L'État, avec l'aide de ses partenaires financiers, a mobilisé des fonds pour le projet d'appui aux réformes des finances publiques. La Banque africaine de développement va contribuer à la réalisation de ce projet à hauteur de 18,34 millions de dollars. C'est une économie qui dépend toujours du pétrole, une économie qui a besoin de se diversifier, surtout de la bonne production agricole pour que les chadiens puissent déjà se nourrir et aussi pour qu'ils arrivent à lutter contre la désertification. Un bon investissement au niveau de l'élevage. Avec cet argent, il pourrait aussi y avoir un démarrage d'industrie assez moderne. Le Tchad a atteint le point d'achèvement de l'initiative « Pays pauvres 13 ans d'été » en avril 2015, ce qui démontre l'engagement des autorités à réduire la pauvreté et favoriser le développement économique. Les observateurs invitent l'État tchadien à lutter contre les inégalités sociales et la corruption pour mieux réussir ces réformes. L'économie pourrait redémarrer. Il y aurait de l'emploi, de la croissance. Surtout, il y aurait une lutte contre les inégalités sociales parce qu'on voit bien que les pays qui commencent à se développer sont les pays qui luttent plus contre les inégalités sociales. De cette façon, il y a l'argent, il y a le pouvoir d'achat de la population, ce qui augmente aussi la production et aussi les taxes pour l'État. L'économie tchadienne a enregistré un taux de croissance économique d'environ 7,2% entre 2012 et 2014. Il faut noter que la baisse des prix du pétrole et les conséquences de la crise sécuritaire sous-régionale affectent durement la croissance économique dans ce pays. Djemal, la chute du cours du baril, les engagements militaires au Mali et dans la lutte contre Boko Haram. La lutte entre le Tchad et le Nigeria fermé, le Tchad accuse le coup difficilement ces derniers mois. Il y a deux passages dans l'histoire récente du Tchad. Il y a plus de dix ans, ce pays ne connaissait pas le pétrole, ne possédait pas de pétrole. Il vivait dans des conditions difficiles et il était déjà un pays pauvre, très endetté, ce qu'on appelle l'initiative PPTE. Dix, douze ans après, il n'est toujours pas très riche et il est redevenu depuis avril 2015 à l'initiative PPTE. Et on a l'impression qu'entre les deux, le bilan n'était pas très bon. Alors qu'entre-temps, le pays pompait entre 300 et 500 000 barils au jour. Il a connu un essor économique considérable et il n'y a aucun doute que N'Djamena et les grandes villes ont complètement changé de visage et on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Mais toujours est-il, c'est que qu'on soit à ce point tributaire de cette matière première, qu'on soit à ce point incapable de développer une économie parallèle qui génère de la richesse, qui offre de l'emploi et qui ne soit pas si loin que l'économie de rente m'afflige personnellement. Cela dit, et vous l'avez dit Amira, il faut faire un bémol, il faut donner un bémol aux Tchadiens, c'est-à-dire que les efforts de la guerre, les efforts de solidarité vis-à-vis des pays voisins, notamment le Mali, ont sans doute coûté très cher au budget malien qui aujourd'hui a besoin, y compris de la très pauvre Banque africaine de développement. C'est dommage. Et on va encore parler de l'ABAD avec notre chiffre du jour, puisque la Banque africaine de développement a annoncé avoir émis, avec succès, 500 millions de dollars d'obligations vertes d'une maturité de 3 ans à Londres. Daouda, une réaction ? Oui, Amira, je pense que ça va se développer de plus en plus, les obligations vertes. Qu'est-ce que c'est ? Expliquez-nous rapidement. Une obligation verte, c'est comme un emprunt que l'on sollicite auprès d'institutions financières ou de banques privées, ou parfois auprès de la population, simplement pour pouvoir financer des projets liés au développement durable. Ça peut être… Voilà, et donc je pense que c'est quelque chose qui va, moyennant bien entendu, au taux d'intérêt rémunéré. Donc je pense que c'est quelque chose qui va se développer petit à petit, et c'est une bonne chose puisque, de toute façon, l'accès à l'énergie en Afrique est très limité. Et donc ce serait bien de développer des énergies renouvelables grâce à ces obligations, et aussi d'investir dans tout ce qui est adaptation, puisque la lutte contre la pauvreté, on connaît les dégâts du changement climatique aussi, mais surtout l'accès à l'énergie plutôt que d'aller essayer de faire des projets qui finalement n'auront pas un impact réel sur la vie des populations. Daouda, on parle d'obligations vertes. Peut-être revenir très rapidement sur l'accord universel qui a été signé à Paris contre le réchauffement climatique ? Oui, bon, maintenant, déjà, il y a accord, donc je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait accord. On n'a pas réussi à faire tout ce qu'on attendait, la contrainte forte liée à l'accord que l'on attendait, mais en tout cas, il y a eu accord, et on peut le saluer, puisque depuis Kyoto, en 1997, il n'y avait pas eu d'accord, et espérons que la mise en œuvre sera favorable pour l'Afrique, en tout cas. – Jemal, vous aussi, vous saluez cet accord qui a été signé très récemment au Bourget, en région parisienne, en France ? – Non, ce que je regrette dans cet accord, c'est l'absence absolument flagrante et patente du continent africain. Oui, je suis moins pessimiste que Daouda, et je pense que c'est un bon accord, je pense qu'il a dépassé les objectifs initialement fixés, c'est-à-dire qu'on a un objectif désormais assez clair de ne pas augmenter le nombre de CO2 au-delà d'un SAI donné, donc 1,5 au lieu de 2, donc pour le réchauffement, et puis il y a une volonté réelle de donner de l'argent de façon importante, 100 milliards de dollars par an au pays qui en ont besoin, et surtout de créer un vrai fonds de l'environnement et une organisation internationale liée à l'environnement. Donc ce sont des objectifs assez importants. La difficulté, et de la raison, c'est toujours entre les objectifs fixés et les objectifs atteints. Et donc on fera le bilan probablement dans les deux prochaines années, quand on aura la COP22, et on fera sans doute le bilan. Cela dit, les objectifs et la volonté politique forte marquée à Paris est réelle. Je regrette encore une fois, et je déplore, la faiblesse du continent africain, alors même que c'est le pays qui pollue le moins, c'est le pays qui émet le moins de CO2, et c'est le pays qui a la forêt la plus protégée au monde. Le continent, le monde, l'humanité repose, la planète repose sur trois bassins. Le Mekong, Borneo, l'Amazonie, vous avez raison, et le bassin du Congo. Et le bassin du Congo est la forêt la mieux protégée, la mieux préservée, c'est celle qui libère le moins de CO2, et celle qui souffre le moins de l'exploitation et de la prédation. Alors même que les pays limitrophes qui exploitent ce bassin, l'exploitent d'abord très peu, en bénéficient très peu, et le coût est très élevé pour l'entretenir et en priver les populations. Et donc, encore une fois, je déplore et je regrette la parole très faible des États africains qui, eux, ne l'ont pas préparé, et quand ils ne l'ont pas préparé, ils ne l'ont pas mis en œuvre. Merci Jemal. Merci Amira, ce fut un plaisir. Merci à vous Davida. Merci Amira, toujours avec le même plaisir, et bonsoir à tout le monde. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ça continue avec cette semaine consacrée au secteur des télécommunications. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa Manitana. Sous-titrage Société Radio-Canada